Merci Aurélie pour cette introduction, merci à tous d'être venus ce samedi après-midi. Vous m'entendez pas ? Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ah, et là ? Toujours pas ? Oui, là c'est bon. D'accord. Donc, merci à tous d'être venus ce samedi après-midi. Premier jour de printemps au Palais de Découverte. Effectivement, je vais vous parler de mes recherches au sens large. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais essayer de ne pas rentrer trop dans le détail. J'ai une heure et demie, alors c'est très long. En général, quand on fait une conférence pour des chercheurs, des professionnels, on nous donne 10 minutes, un quart d'heure. Dans le meilleur des cas, lorsque vous faites une soutenance de thèse, on vous donne 45 minutes. Alors, vous pensez qu'avec une heure et demie, là, j'ai largement mon temps. Donc, on va avoir le temps de discuter tranquillement. Donc, je vais vous parler de mes recherches au sens large. Alors, je travaille sur l'équilibre, je travaille sur le sens de l'équilibre. Ça, c'est la façon dont on l'exprime pour le grand public. Lorsque je suis avec d'autres chercheurs, je ne leur dis pas que je travaille sur l'équilibre. Je leur dis, en fait, que j'appartiens à la recherche qui travaille sur le contrôle neural du mouvement. Donc, le contrôle neural du mouvement, c'est essayer de comprendre comment le cerveau nous permet de réaliser tous les mouvements de la vie quotidienne. Si on s'arrête une seconde sur la notion de mouvement, vous allez vite réaliser que, en fait, tout ce qu'on fait, toutes nos actions, tous nos comportements, depuis qu'on est né, passent par des mouvements. D'ailleurs, cette première image va l'illustrer. Vous avez ici un nourrisson, 3 ou 4 mois, qui, à cet âge-là, n'a pas encore un bon contrôle de ses mouvements. Ça veut dire qu'il n'a pas encore d'autonomie, il n'a pas encore la possibilité de faire ce qu'il veut quand il le veut. Et pour pouvoir se mettre en mouvement, se déplacer dans le monde, il va avoir besoin, dans un premier temps, de pouvoir percevoir ce qui se passe dans son environnement. Alors, vous savez tous que les nourrissons à la naissance n'ont pas une très bonne acuité visuelle, ils ne voient pas très bien. Et vous savez aussi qu'on a besoin de la vue pour s'orienter et se déplacer. Donc, il faut, dans un premier temps, attendre que les systèmes se développent pour pouvoir correctement percevoir le monde. Et en fait, une grosse partie de ma conférence aujourd'hui va porter sur cette notion de systèmes sensoriels qui nous permettent de percevoir comment est-ce qu'on se place et comment est-ce qu'on se déplace dans l'environnement. Alors, dans un second temps, on arrive à percevoir l'environnement et on gagne un peu de contrôle moteur, un peu de tonus musculaire, ce qui permet aux enfants, à un moment, de se lâcher et de se mettre à marcher. C'est le début de l'équilibre au sens vraiment comme on l'entend vous et moi, c'est-à-dire se déplacer, agir en toute sécurité. Et puis, bon, en grandissant, on gagne encore en contrôle et là, on est capable vraiment d'interagir et finalement, on arrive à un stade où on perçoit correctement l'environnement et la position de son corps et on est capable finalement de mener toutes les actions de la vie quotidienne de manière automatique. C'est-à-dire que dans cette tâche, ce jeune homme est en train de sauter entre deux bancs et il n'a pas besoin de réfléchir consciemment à comment est-ce qu'il place ses bras, comment est-ce qu'il place ses jambes, etc. Donc, c'est une notion importante pour le reste de la conférence, c'est qu'il y a deux aspects, si vous voulez. Il y a le fait que j'arrive à me déplacer et j'arrive à vous parler et je ne suis pas en train de réfléchir à ce que font mes jambes. Et j'arrive à maintenir mon équilibre et à tenir mes propos sans penser à maintenir mon équilibre. Donc, on est sur des systèmes qui sont réflexes et sur des systèmes qui sont une partie du cerveau qui fonctionnent largement de manière automatique. mais il y a aussi la possibilité de se concentrer sur comment est-ce que je vais placer mes pieds, comment est-ce que je vais placer mes bras et donc avoir une perception consciente de l'équilibre. Vous m'entendez bien ? Moi, je ne m'entends pas très bien mais ce n'est pas grave. Parfois je m'entends, parfois pas. Ce n'est pas grave, je crois que je sais ce que j'essaie de vous dire. Alors, j'ai pris des exemples ici de photos de mes enfants parce que j'aime beaucoup mes enfants et on parle de l'homme mais le propos de ma conférence c'est aussi de vous expliquer que tous ces systèmes dont on parle sont en fait les mêmes chez l'homme comme chez les animaux, comme chez l'ensemble des vertébrés. et que finalement je pourrais presque tenir la même conférence en vous parlant d'un chat, d'un lapin, d'un lynx, d'un éléphant, peu importe. On va voir ensemble que les organes qui nous permettent l'équilibre et les déplacements sont les mêmes chez l'ensemble de ces espèces. Alors, il y a une nécessité, c'est donc de bien percevoir comment est-ce qu'on se situe dans l'environnement pour ensuite pouvoir contrôler les mouvements du corps. Et ça, vous voyez, cette diapositive-là est peut-être, disons, cette image-là est peut-être la plus classique lorsqu'on veut souligner l'importance de ce type de recherche. C'est-à-dire que on parle là, le contrôle du mouvement est une nécessité qui est apparue très tôt dans le règne animal. C'est le problème de la proie qui doit échapper au prédateur et du prédateur et du prédateur qui doit attraper la proie. C'est évident que si l'un des deux a des problèmes de contrôle des mouvements, il se fait attraper ou bien il ne mange pas et l'évolution l'élimine. Alors, le problème de l'équilibre, essentiellement, en termes de santé publique, c'est la chute. Donc, en fait, on ne parle d'équilibre que lorsque l'on veut parler de perte d'équilibre. pour tout ce qui concerne la médecine. Et bien sûr, avec la notion de chute, vous avez la notion de gravité, c'est-à-dire, il y a bien une force qui nous fait tomber, qui nous colle au sol. Et c'est autour de cette notion de gravité que je vais discuter avec vous aujourd'hui. Alors, c'est un problème de santé publique parce que lorsqu'on avance en âge, on a de plus en plus des problèmes d'équilibre, des chutes qui sont souvent invalidantes, des fractures du col du fémur. C'est des histoires qu'on connaît tous parce que je suis sûr qu'on a tous des proches qui ont eu ce genre d'expérience ou bien qui ont des vertiges. Et bon, ce sont des problèmes qui sont particulièrement embêtants parce que à partir du moment où on a des problèmes d'équilibre, quelque part, on hésite à se déplacer et on a tendance finalement à limiter ces mouvements, ces déplacements et ces interactions avec le monde de peur de chuter. Et donc, ceci posait également la question du vieillissement. Nous sommes globalement une population qui avance en âge et c'est tant mieux. Lorsque l'on vieillit, tous nos systèmes sensoriels et nos systèmes moteurs vieillissent également. ça veut dire qu'on perd un peu en acuité visuelle, on perd un peu en force musculaire. Chaque système, de son côté, se dégrade un peu et lorsqu'on essaie de les faire interagir tous ensemble, on n'arrive plus à maintenir cet équilibre que pourtant on a maintenu toute sa vie sans jamais y réfléchir et c'est là où on a ce problème de perte d'autonomie. Alors donc, le but de la conférence aujourd'hui, c'est bien de comprendre l'équilibre mais l'équilibre pour que vous n'ayez pas l'impression que je vous ai vendu quelque chose et que je ne voulais pas donner par la suite, c'est l'équilibre au sens où je l'entends, c'est moi qui le définis aujourd'hui. Donc, les questions que je vais me poser ne sont pas de savoir comment on se maintient debout et comment on évite de tomber. c'est l'équilibre au sens où pour le cerveau, l'équilibre demande à ce qu'on couple notre perception, nos systèmes sensoriels et nos systèmes d'action, nos muscles. en termes de chercheurs, on parle donc de réflexes sensorimoteurs. Donc, en fait, moi, je travaille sur des réflexes sensorimoteurs. C'est un mot qui a l'air compliqué, enfin, moi, je l'ai trouvé compliqué quand j'ai débuté. Ça dit la même chose que perception et action. C'est-à-dire qu'on a des systèmes, une partie sensorielle et une partie motrice et elles interagissent de manière automatique au sein de réflexes. Le propos également aujourd'hui de ma conférence va être d'essayer de comprendre comment est-ce que le cerveau doit et peut en permanence s'adapter à des changements ou à des perturbations. Alors, qu'est-ce que j'entends par des changements ? Simplement, le fait de grandir. Si vous pensez à la personne que vous étiez à 10 ans, pour ceux qui ont déjà 10 ans, 20 ans ou 30 ans, notre corps se modifie. Chacun de nos systèmes sensoriels se modifient, notre taille se modifie, notre force se modifie et en permanence, les systèmes responsables de l'équilibre s'adaptent. On parle d'homéostasie. Donc, ils font en sorte de toujours réussir à maintenir la fonction. Alors, des perturbations, ça peut également être des pathologies, ça peut être également un vertige des vertiges de menières, des vertiges de menières, ça peut être une opération qui conduit à ce qu'on enlève les organes de l'oreille interne suite à un cancer, des perturbations au sens large et le cerveau fait de toute façon en sorte de toujours maintenir autant d'équilibre que possible avec les systèmes sensoriels qui lui restent, avec les capteurs qui lui restent. Les perturbations, aujourd'hui, ça va également être des perturbations de la gravité parce qu'une partie de mes recherches porte sur les questions de physiologie aérospatiale et lorsqu'on va dans l'espace, on perturbe la gravité, l'espace ou la lune ou Mars et donc le cerveau doit s'adapter à ces nouvelles conditions et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, l'équilibre pour ma conférence aujourd'hui, c'est la capacité du cerveau à contrôler la position du corps de manière inconsciente et également à s'orienter dans l'environnement de manière à pouvoir agir et interagir avec cet environnement. Et donc, on va faire ça à travers les recherches spatiales que moi, je vais considérer comme une perturbation. Pour moi, le fait d'aller dans l'espace et d'enlever l'apesanteur, c'est une perturbation qui va éclairer notre point de vue sur la façon dont le cerveau réalise toutes ces tâches. Alors, commençons, parce qu'après tout, nous sommes chercheurs, par une expérience, une expérience élémentaire dans le sens d'une expérience simple et qu'on réalise souvent à l'école élémentaire. Vous prenez un enfant qu'on pose sur un tourniquet et que l'on fait tourner. Les enfants adorent ça, ce n'est pas de la torture. J'ai enlevé le son pour qu'on ne l'entende pas crier quand même. Vous connaissez tous le résultat de l'expérience. C'est que cet enfant, comme il est normalement constitué, a des problèmes d'équilibre. Et les enfants en redemandent. C'est ça le plus beau. Ils y retournent encore et encore. On est obligé de les arrêter. C'est une expérience simple. On a tous fait cette expérience un jour ou l'autre. La question, c'est quel sens, quelles sensorialités sont impliquées dans le fait d'avoir le tournis lorsqu'on a été mis comme ça en rotation. Les cinq sens, vous les connaissez. La vue, l'odorat, l'audition, le toucher, le goût. On va s'accorder rapidement sur le fait que l'odorat a peu d'influence dans ce cadre expérimental. que le goût, à part peut-être le goût du risque, c'est pareil, c'est à exclure. Alors, il nous reste le toucher, bien sûr. Notre sujet, il est sur le tourniquet et il a ses mains sur la barre. Il sent qu'il tourne. Donc, il a des informations qui viennent du toucher qui lui disent qu'il est en rotation. La vue, s'il a gardé les yeux ouverts, ce qui n'est pas forcément évident dans cette situation, mais à coup sûr, la vue lui a indiqué qu'il était en rotation. Enfin, il y a l'audition. Alors, l'audition en tant qu'audition, aucune chance. Moi, ce qui va bien sûr m'intéresser, donc on est d'accord, ce n'est pas un seul de ces cinq sens, c'est sans doute leur association et on va parler d'un sixième sens. Donc, je suis sûr que si vous êtes venus aujourd'hui, c'est que vous connaissez ça. Au niveau de l'oreille, on a donc dans l'oreille interne les organes de l'équilibre qu'on appelle, que je vais appeler moi aujourd'hui les organes vestibulaires. Alors, ces organes, on a des très jolies maquettes qu'on gardera ensemble à la fin, mais pour commencer, on va regarder une vidéo. Simplement nous permettre de voir une vidéo qui a été faite. Est-ce qu'on peut baisser un peu la lumière ? Attendez, je pose. Un petit peu devant aussi ? Encore un peu ? Merci. Donc voilà. Alors, on a ici, on voit ici le pavillon de l'oreille externe, le conduit auditif et donc ici, les organes de l'oreille interne. Alors, on a les organes vestibulaires qui sont ici. Alors, vous voyez, ces trois canaux semi-circulaires qui sont très beaux et la cochlée, la partie auditive. La vidéo vient de l'université d'Aston et donc est en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, ne lisez pas ce qui est écrit. C'est la même chose que ce que je vais vous dire. Donc, ces trois canaux semi-circulaires, on a ici leurs ampoules. C'est là où la détection du mouvement se fait. Et puis, on a deux autres organes, je vais vous détailler tout ça, qui sont l'utricule et la saccule. Donc, c'est des organes qui sont pairs. Donc, on a deux oreilles et donc deux oreilles internes. Donc, la cochlée ici et on voit là le nerf 8 qui est le nerf auditif et vestibulaire. Donc, les fibres qui participent vers le reste du cerveau envoient à la fois l'information sur l'audition et les informations sur le déplacement de la tête dans l'espace. Donc, je les présente parce qu'ils sont mal connus et c'est une grande injustice. C'est une très grande injustice parce que, moi, je passe ma vie à travailler sur ces organes et pourtant, le grand public, la plupart des gens n'ont pas conscience que ces organes sont là et font un tel travail. Alors, je vais arrêter la vidéo. On ne va pas la regarder une deuxième fois. Alors, donc, voilà maintenant un schéma de cette oreille interne. Vous retrouvez la cochlée, les trois canaux semi-circulaires qui ont vraiment des formes qui sont faciles à retrouver. Alors, un, deux et trois canaux, j'ai mis en vert ici, en fait, la zone où les cellules sensorielles qui détectent le mouvement font le travail. Donc, ces trois canaux semi-circulaires, ils ont une particularité, c'est d'être orthogonaux entre eux. Ça veut dire qu'ils couvrent les trois plans de l'espace. Et comme je vous l'ai mis là, ils fonctionnent comme des gyroscopes, c'est-à-dire que ce sont des organes qui détectent les rotations. Donc, typiquement, notre petit sujet tout à l'heure qui tournait sur son tourniquet faisait une très, très grosse stimulation de ces canaux semi-circulaires, surtout de celui-là qui était dans le plan horizontal. Et on a donc deux autres organes qui sont les autolithes, donc utricules et saccules, qui, eux, vont détecter des accélérations linéaires et vont permettre de détecter la gravité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une accélération linéaire ? C'est par exemple, donc pour l'utricule qui est ici, elle va détecter des accélérations dans le plan horizontal, donc typiquement le type de mouvement qu'on effectue lorsqu'on est en voiture ou dans un train. Une accélération linéaire horizontale. La saccule qui est localisée ici, elle va être sensible aux accélérations verticales, typiquement le type d'accélération qu'on a lorsqu'on est dans un ascenseur. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait inventé l'ascenseur et la voiture, la nature avait tout prévu et nous avait déjà donné les capteurs qui nous permettent de détecter les mouvements. Ces mouvements particuliers. Donc, ces capteurs, saccules et utricules, détectent des accélérations linéaires et la gravité, c'est une accélération linéaire comme une autre et donc ils vont être sensibles à la gravité. Donc, c'est eux qui vont nous informer sur la position de la tête dans l'espace et quand je dis dans l'espace, je ne veux pas dire dans l'espace en altitude, je veux dire dans notre espace tridimensionnel. Alors, comment est-ce que il fonctionne ? Alors, le schéma ici est en anglais. Ne lisez pas tout ce que vous avez besoin de savoir, je vais vous le dire. Donc, on a des cellules sensorielles ici qui sont des cellules ciliées. Vous voyez, on a des petits cils ici qui baignent dans une espèce de gel et sur ce gel, on a des petits cailloux, des petites concrétions calcaires qu'on appelle des autoconies. Alors, ces autoconies sont importantes parce qu'elles ont un poids et lorsqu'on va faire des mouvements, c'est leur poids qui va emmener la membrane autolytique. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ça. Typiquement, vous avez les autoconies ici et lorsque vous allez bouger la tête à l'horizontale, c'est le poids des autoconies qui va faire se déplacer les cellules ciliées ici comme des algues qui flottent dans la mer. Voilà. Et ce mouvement va venir stimuler les cellules sensorielles qui sont ici, qui, elles, vont faire ce qu'on appelle la transduction, c'est-à-dire qui vont traduire ce mouvement en un signal électrique. Et le signal électrique part via le nerf 8, le nerf auditif et vestibulaire, vers le reste du cerveau. Donc, là, je fais une accélération linéaire dans le plan horizontal. Mais si je penche la tête, on est d'accord que mes petits cailloux, là, ont un poids et donc emmènent la membrane soit d'un côté, soit... j'ai cassé le matériel, soit de l'autre. Voilà. Et ici, cette flèche vous représente la gravité. Donc, par rapport à la gravité, ma tête est penchée, les cellules penchent d'un côté. Par rapport à la gravité, ma tête est penchée, les cellules penchent de l'autre côté. J'espère que c'est à peu près clair. Ces petites concrétions calcaires sont particulièrement importantes pour le fonctionnement de ces deux organes que sont les autolithes, saccules et utricules. Tout à l'heure, je vais vous parler, gardez ça en mémoire, je vais vous parler de souris avec lesquelles je travaille, qui sont des souris qui n'ont pas ces autoconies, qui ont un déficit congénital, elles naissent sans ces autoconies. Vous verrez ce que ça leur cause comme problème. Donc, on a ici un sujet qui a la tête à l'horizontale ou bien qui regarde vers le haut. Et on a représenté ici les petits cailloux qui entraînent la membrane, ce qui fait bouger les cils, ce qui provoque une activité électrique au niveau des cellules sensorielles. Si on regarde maintenant l'activité électrique de ces cellules sensorielles, le sujet a la tête droite et on a une activité de base moyenne. Lorsqu'on penche la tête, cette activité est modifiée et donc la cellule indique qu'on a penché la tête et lorsqu'on revient à l'horizontale, elle revient à son niveau de départ. Donc, cette cellule que l'on montre ici code bien, informe bien le reste du cerveau du fait que la tête est droite ou est inclinée par rapport à la référence qui est la gravité. Alors, ce sont des organes qui sont très conservés dans l'évolution et je vous montre ici une photo d'un spécimen qui est un très vieux poisson. Il s'appelle P222 et il a été découvert par un monsieur qui s'appelait Eric Jarvik qui était suédois. Il a été trouvé en Gaspésie. Vous savez, j'ai travaillé au Canada donc j'ai été me balader en Gaspésie et c'est là-bas que j'ai rencontré ce magnifique spécimen. Alors, en fait, ce n'est pas lui que j'ai rencontré mais je vais vous montrer tout de suite ce qui m'a plu. Donc, pour vous donner une idée, ce fossile est vieux de 400 millions d'années. Donc, 400 millions d'années, c'est 130 millions d'années après l'apparition d'une vie multicellulaire. Il y avait peut-être déjà de la vie depuis longtemps mais c'est le moment où la vie a commencé à se complexifier et 65 millions d'années c'est l'extinction des dinosaures. Donc, vous voyez que bien avant l'extinction des dinosaures on avait déjà des poissons et ces poissons lorsque l'on regarde le cerveau de ce P222 voilà ce que vous voyez plutôt que vous voyez voilà ce que j'ai vu lorsque je me baladais en Gaspésie. Alors, ce qui doit vous frapper moi ce qui m'a frappé vous me direz c'est mon sujet de recherche c'est ces trois énormes canaux semi-circulaires là. Donc, vous avez ici la moelle et le cerveau et vous voyez la taille de ces organes par rapport au cerveau. C'est vraiment une structure proéminente. Alors, ce que j'essaye de vous dire c'est donc que ces organes ils ont la même forme chez l'ensemble des vertébrés. Alors, pour vous en convaincre voici les organes vestibulaires et la cochlée d'une souris alors d'un primate fossile ici d'une souris et d'un éléphant. Et vous voyez qu'à part une différence de taille qui n'apparaît pas sur cette image on le voit la différence de taille juste à la résolution. La résolution est moins bonne ici parce que c'était plus petit donc c'était plus difficile à reconstruire. Et ici cette diapo vous fait la même démonstration. Donc, vous avez ici un micro-sep qui est un lémurien qui est un petit primate et un gorille. Et là vous avez leurs organes vestibulaires mais qui sont à l'échelle. Donc, la différence de taille est à peu près bonne. Et lorsqu'on les met à la même échelle et qu'on les superpose vous voyez que la superposition est presque parfaite. C'est-à-dire que si on regarde on fait le rapport entre la masse corporelle donc la taille de l'animal et le volume de ses organes vestibulaires vous voyez qu'on a une très jolie corrélation. J'aimerais avoir des corrélations comme ça dans mes recherches. C'est vraiment donc plus l'animal plus le vertébré est gros plus ces organes sont de taille importante mais en fait on a gardé exactement les mêmes structures. Alors j'en viens aux structures neurales de l'équilibre. Donc la structure neurales de l'équilibre c'est quels sont les capteurs quels sont les organes qui nous permettent de maintenir notre équilibre. Donc on a vu la vision les organes vestibulaires à ça il faut ajouter les muscles notamment les muscles du cou qui vont être importants parce que la tension des muscles du cou va nous indiquer également si on a penché la tête. On va avoir les muscles des jambes qui vont sentir qui sont plus ou moins étirés et puis des capteurs au niveau du genou au niveau de la peau qui vont également nous donner des informations sur la position du corps. Ces capteurs nous donnent des informations sur la position du corps par rapport à l'environnement alors que ceux-là sont des capteurs un petit peu internes qui nous permettent de savoir comment est-ce qu'on se situe par rapport à nous-mêmes. Alors les informations vestibulaires les informations visuelles et j'ai regroupé ces trois-là sous le terme d'informations proprioceptives donc disons les informations sur l'état interne du corps. Donc toutes ces informations-là elles sont envoyées au sein d'une même structure cérébrale qu'on appelle les noyaux vestibulaires qui sont représentés ici alors ils sont localisés sur cette vue de profil du cerveau au niveau du tronc cérébral donc le tronc cérébral donc vous auriez la moelle épinière ici et donc le tronc cérébral finalement c'est la première partie du cerveau lorsque vous arrivez de la moelle ça veut dire que c'est la partie du cerveau la plus ancienne dans l'évolution la première apparue parfois parfois on parle parfois on parle du cerveau reptilien pardon du système limbique non non c'est pas lui non alors le donc le tronc cérébral c'est une structure qui est très ancienne et c'est une structure où vous trouvez toutes les grandes fonctions qui permettent la survie comme par exemple la thermorégulation le fait de maintenir votre température corporelle comme par exemple les 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 structures responsables du sommeil de la respiration respiration automatique et juste à côté vous trouvez donc les structures responsables de l'équilibre donc dès qu'on a eu besoin de construire un cerveau un peu compliqué pour un animal qui allait interagir avec son environnement on a eu besoin de développer ces noyaux vestibulaires alors c'est eux qui font le gros du travail pour la partie réflexe donc c'est ces neurones là qui vont permettre de générer les réflexes qui vont nous permettre par exemple de stabiliser notre regard parce que lorsque je me déplace pour voir une image fixe j'ai besoin que mon regard soit absolument stable dans l'espace alors je peux déplacer la tête mais mes yeux en fait restent toujours fixes dans l'espace donc ça c'est un réflexe qu'on appelle le réflexe vestibulo parce qu'il vient de l'oreille interne oculaire parce qu'il bouge l'oeil qui vous n'y pensez jamais heureusement mais qui nous permet de maintenir notre caméra fixe alors que tout ce qui tient la caméra c'est à dire tout ce qui tient l'oeil est en train de se déplacer j'espère que c'est un peu vrai clair ça permet également de stabiliser la posture et ces deux réflexes là bien sûr sont très importants pour la notion d'équilibre alors ensuite ces noyaux ils communiquent avec d'autres zones du cerveau notamment avec le cervelet vous savez le cervelet c'est une partie importante du cerveau qui s'occupe notamment de la précision des mouvements et ces noyaux vestibulaires et bien ils communiquent également avec des parties plus corticales du cerveau j'ai appelé ici de manière très imprécise le cortex vestibulaire et ce sont ces zones là qui vont vous permettre de finalement percevoir votre équilibre donc là d'avoir conscience du fait que vous vous situez comme ça vous vous déplacez comme ça et et donc on va également interagir avec d'autres régions dont certaines que je vais vous détailler dans quelques minutes alors on parle de sens de l'équilibre en fait on devrait parler du sens du déséquilibre pourquoi parce que on n'a pas conscience de notre équilibre sauf à le perturber et ça c'est quelque chose que Hergé avait très bien compris il y avait beaucoup de choses que Hergé avait compris et donc vous voyez ici représenter des situations dans lesquelles on a des problèmes vestibulaires donc qui sont le mal de mer qui sont une fête un peu trop arrosée et des troubles d'équilibre suite à la prise d'alcool et puis moi ce qui m'intéresse c'est le déséquilibre qu'on va ressentir lorsque on va aller en apesanteur alors pour résumer cette introduction le système vestibulaire donc c'est c'est son nom il est responsable de l'équilibre il est très conservé parmi les vertébrés ça pour moi c'est très important parce que ça justifie le fait que finalement on puisse faire des recherches sur un cerveau de grenouilles de souris de rats de cobayes de poussins de n'importe quelle espèce et faire des comparaisons faire des analogies avec ce qu'on trouve chez l'homme donc le système vestibulaire dépend d'organes dédiés qui sont spécifiques dont certains servent à détecter la gravité et enfin il constitue en quelque sorte un sens caché alors je dirais peut-être pas jusqu'à parler de sixième sens mais un sens caché parce qu'on a besoin de le perturber pour en prendre conscience voilà alors c'était mon introduction les pieds sur terre maintenant on va se déplacer on va essayer de prendre un petit peu d'altitude en allant vers des zones de microgravité ou d'absence de pesanteur donc il y a une question sémantique sur laquelle je vais revenir tout de suite encore un petit peu de lumière en moins pour moi donc la question c'est toujours des expériences j'essaye de faire des expériences simples donc la question c'est la terre la terre nous attire on ressent la gravité à une altitude zéro donc on va essayer de prendre un peu d'altitude pour essayer de trouver un endroit où on a moins de gravité donc dans cette première expérience on a pris un autrichien très bien entraîné Félix Baumgartner à qui on a mis une combinaison de spationautes puis on l'a mis dans une capsule on a fait monter la capsule avec un ballon et puis arrivé à une altitude de 40 km ce qui est à ce moment là un record on lui a dit Félix sors de la capsule tu es en apesanteur vas-y alors très jolie vue très beau panoramique bon il se méfie un petit peu quand même et là il sort de la capsule et l'expérience montre que la gravité est toujours là qu'à 40 km donc il est bien en chute libre alors pendant qu'il est en chute libre là il est en apesanteur ça veut dire il ne ressent plus le poids de son corps il a un parachute c'est heureux donc tout le monde est content qu'il ait eu un parachute donc l'expérience est un succès car on sait qu'à 40 km on a bien de la gravité alors maintenant on fait un nouveau test on va essayer d'aller 10 fois plus haut donc à 400 km d'altitude donc pour aller beaucoup plus haut là il faut mettre les moyens donc nos amis américains ont les moyens donc ils nous ont emmené sur cette très belle station qui est la station spatiale internationale qui n'a pas été construite que par les américains vous savez c'est une collaboration il y a un module européen maintenant qu'on n'a plus les navettes on s'y rend grâce aux capsules soyouz russes et donc cette station est en orbite alors pour le coup elle ne tombe pas même sans les ballons et à l'intérieur ça y est on est en apesanteur alors ces images je voudrais que vous fassiez attention au fait que alors elles sont très jolies elles viennent de la NASA mais que vous fassiez attention au décor c'est à dire au fait que la Terre là tourne en dessous mais non seulement la Terre la Terre tourne mais en fait l'ISS se déplace très vite autour de la Terre elle est en orbite ça veut dire qu'elle 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 tourne vous allez le voir alors très jolie apesanteur et là on peut se lâcher on risque plus de tomber mais ce qui est important en fait c'est que c'est pas l'absence de gravité qui fait qu'on ne tombe pas c'est le fait qu'on tourne très vite vous voyez l'ISS se déplace très très vite alors elle se déplace très vite mais en fait elle tombe elle est à un niveau où elle frotte encore sur l'atmosphère donc elle perd de la vitesse et alors qu'elle perd de la vitesse au bout d'un moment elle est freinée et puis elle finit par tomber donc de temps en temps on est obligé de lui remettre un coup de boost pour regagner de l'altitude pour revenir à un niveau où sa vitesse va l'empêcher de tomber si vous voulez le voir comme ça elle est en chute constante être en orbite ça veut dire tomber avec une trajectoire très légèrement incurvée voyez donc on va tomber on va tourner comme ça très longtemps avant effectivement de toucher le sol alors je vais peut-être essayer de vous mettre le son là parce que j'aime beaucoup le son on va voir si ça fonctionne non pas de son pardon ? le truc rouge ah c'est moi qui ai coupé le son ah oui ça marche mieux comme ça merci Aurélie donc en fait ce qui se passe là c'est que l'ISS est en train de reprendre un coup de boost donc elle est en train de remonter donc elle elle remonte mais les spationautes qui sont à l'intérieur eux ils montent pas donc alors qu'ils étaient dans un environnement où ils étaient stables par rapport à la station elle monte et donc et ben voyez eux ils se rendent compte là qu'il y a à nouveau une force enfin ils le perçoivent comme une force mais qu'il y a à nouveau du mouvement alors qu'ils étaient dans un environnement où tout était stable et c'est pour ça que je vous laisse le son écouter ça leur arrive pas souvent mais je crois qu'ils aiment bien ça alors je vais recouper le son pour éviter les larcènes est-ce que c'est moi qui fais son ? ah oui c'est moi pardon très jolie musique d'ambiance donc à une altitude de 40 mètres on a le record de chute libre et la gravité nous fait tomber arrivé à l'altitude de la station spatiale internationale à 400 kilomètres on a encore 90% de la gravité terrestre et donc pour ne pas tomber on a besoin de tourner très vite autour de la Terre donc la station spatiale internationale tourne à environ 28 000 kilomètres heure ça veut dire qu'elle fait plusieurs fois le tour de la Terre chaque jour et en fait ça c'est une prédiction qui avait été faite par Newton qui s'appelle le canon orbital c'est à dire que si vous mettez un canon à très haute altitude et que vous tirez un boulet si sa vitesse n'est pas suffisante il va finir par retomber et donc vous avez besoin d'une vitesse suffisante pour le mettre sur une trajectoire en orbite où il ne retombera pas tout de suite donc sur la station spatiale internationale on a toujours la gravité on a une vitesse sur l'orbite qui est très importante cette vitesse lorsqu'on tourne on crée une force centrifuge qui vous attire dans une direction perpendiculaire à la rotation donc ici la force centrifuge elle va vous maintenir loin en fait de la Terre et donc à cette vitesse là la force centrifuge qui est créée par la vitesse de rotation équilibre la gravité donc en fait on n'a pas trouvé de micro-gravité sur la station spatiale internationale ce qu'on a trouvé c'est une absence de poids c'est à dire on ne ressent plus le poids donc on est en apesanteur donc si jamais pendant la conférence je parle de micro-gravité vous m'excuserez ce que je veux dire c'est en apesanteur alors si on va plus loin si on va sur la Lune on trouve encore 0,03% de gravité terrestre et puis bon comme la Lune c'est aussi un gros caillou une grosse masse elle nous donne elle-même en propre environ un sixième de la gravité terrestre et pour trouver vraiment de la micro-gravité au sens mathématique c'est à dire 10 puissance moins 6 g et bien il faut aller à une distance qui correspond de manière imagée à 17 fois la distance Terre-Lune la Terre-Lune et donc 17 fois et donc en fait très loin dans l'espace alors en apesanteur pas en micro-gravité mais en apesanteur on n'a plus de problème de chute et donc finalement le problème de l'équilibre est résolu et ceci est à la fin de la conférence merci donc est-ce qu'on a quand même des problèmes vestibulaires bien sûr oui et c'est là-dessus que c'est de ça qu'on va parler par la suite alors on a donc des difficultés liées à une pesanteur modifiée donc aller dans l'espace ça revient à placer des individus parfaitement normaux bien qu'un peu au-dessus de la normale parce qu'en général ils sont plutôt plus forts et mieux entraînés et plutôt plus intelligents que la moyenne dans un environnement qui lui est parfaitement anormal et ces espèces de sur-hommes sur-entraînés que sont les spatio-nautes lorsqu'on les met en apesanteur et bien ils ressentent tout un tas de problèmes alors les problèmes que je rapporte ici concernent uniquement le cerveau parce que c'est la semaine du cerveau mais vous savez que l'apesanteur ça crée des problèmes notamment osseux immunitaires cardiaques c'est un système cardio-vasculaire c'est un environnement qui perturbe beaucoup de fonctions physiologiques dont le cerveau pour aujourd'hui on se concentre uniquement sur le cerveau alors les les quatre parties dont je vais vous parler sont des problèmes d'illusion d'inversion de désorientation spatiale de mal de l'espace et puis avec le temps qui me restera je vous parlerai peut-être de perception visuelle modifiée alors l'illusion d'inversion et la désorientation spatiale qu'est-ce que c'est les 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 rapportent parfois la la sensation donc l'illusion d'inversion la sensation d'être complètement à l'envers c'est à dire que même si ils sont dans un environnement visuel normal donc par exemple assis sur leur siège devant leur leur panneau de commande avec un autre spationaute qui est orienté pareil il y a des moments où ils vont avoir l'impression que ils sont complètement la tête à l'envers comme s'ils étaient suspendus au plafond 180 voilà alors l'illusion d'inversion moi c'est quelque chose que j'ai ressenti en vol parabolique au moment où on passait en apesanteur c'est la sensation d'un centième de seconde à l'autre que tout l'environnement est passé la tête à l'envers donc ça crée des des sensations de désorientation spatiale et je vais essayer de vous expliquer un peu comment alors on essaye de comprendre pourquoi et je vais vous montrer des expériences qui qui éclairent un peu cette question de l'illusion d'inversion alors cette première expérience elle a été menée donc en apesanteur par Joe McIntyre avec qui je co-dirige l'équipe adaptation sensorie motrice en 2001 donc l'expérience ici consistait pour les spationautes à essayer d'intercepter une balle qui était tirée par un espèce de petit canon ici la particularité de la tâche en apesanteur c'est que si vous envoyez une balle elle va se déplacer à vitesse constante vous savez ça si je lance la balle en apesanteur elle va avoir une trajectoire rectiligne et toujours à la même vitesse et donc là le spationaute est assis il regarde au plafond alors le plafond c'est par rapport à son environnement par rapport à son siège donc il lève la tête et il voit une balle qui est tirée et il doit faire une tâche pendant laquelle il intercepte cette balle alors ici c'est le principal résultat donc on a représenté ici le moment de l'impact donc le moment où la balle arrive au niveau de la main en noir ici cette courbe ça vous montre l'activité du muscle l'activité le moment où le spationaute a décidé de faire son mouvement pour intercepter la balle pour attraper la balle et en noir c'est ce qui a été fait au sol sur terre et là vous voyez qu'en apesanteur donc c'est la courbe rouge les spationautes en fait ont anticipé le moment où la balle arrivait au bon endroit alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont anticipé pourquoi est-ce qu'ils ont réagi plus vite parce que ils ont pensé que la balle allait être accélérée qu'elle allait être accélérée comme s'ils étaient toujours sur terre comme s'il y avait toujours la gravité et donc au moment où ils la voient sortir du canon ils se disent alors là je connais sa vitesse mais la gravité va la faire tomber plus vite et donc je vais réagir plus vite donc ce que ça montre c'est que même alors ça c'était au troisième jour ça faisait trois jours déjà qu'ils étaient dans l'espace et bien au bout de trois jours dans l'espace leur cerveau continuait à à considérer que leur environnement quelque part devait avoir la gravité et donc que les objets allaient avoir toujours le même poids les mêmes trajectoires toujours influencés par la gravité d'accord donc ça montre que quelque part dans le cerveau et on a codé l'influence de la gravité sur ce qui nous entoure alors c'est en 2001 c'est des expériences qui ensuite ont été poursuivies au sol sur Terre et alors le problème pour réaliser ce type d'expérience c'est que sur Terre vous ne pouvez pas faire se déplacer une balle à vitesse constante justement parce que elle va être accélérée par la gravité donc un moyen de faire ça c'est d'utiliser des casques de réalité virtuelle et en fait de faire que le sujet qui porte le casque voit se déplacer une balle qui est virtuelle elle aussi et donc il la voit se déplacer à vitesse constante comme c'est des programmes qui sont faits par ordinateur c'est nous qui déterminons la vitesse de la balle et donc la tâche c'est d'intercepter la balle soit qu'elle tombe enfin oui qu'elle tombe qu'elle vient du haut soit qu'elle monte donc l'idée c'est que dans cette première condition si elle tombe elle va être accélérée et si elle monte comme ça elle va être ralentie d'accord alors lorsque on fait cette tâche donc vous voyez un sujet avec son casque de réalité virtuelle il voit une balle virtuelle tomber et on lui demande de l'intercepter et de réagir au bon moment pour attraper la balle et soit il la voit ici tomber soit il la voit monter alors ce que vous avez représenté ici c'est l'anticipation que font les gens de l'arrivée de la balle selon qu'elle vient du haut ou du bas et en fait ce que vous devez voir c'est que la valeur est plus importante ici c'est à dire que quand les gens voient la balle tomber ils vont considérer qu'elle est accélérée et donc ils vont plus s'anticiper que lorsqu'elle monte elle va être ralentie on a moins besoin de se presser d'accord donc on a une différence entre elle est accélérée ou elle est freinée et les gens réalisent bien cette tâche donc une fois qu'on a reproduit ça au sol on est un jet et puis on a montré comment le cerveau va considérer une accélération une décélération selon qu'on tombe ou qu'on fait monter la balle on va maintenant réaliser des expériences en apesanteur et vous savez on fait ça en vol parabolique alors je vais ouvrir une parenthèse sur le vol parabolique peut-être que vous en avez déjà entendu parler pour ceux qui ne connaissent pas on va regarder une vidéo qui vient de la société qui opère les vols qui s'appelle Novespace qui est située à Bordeaux qui est qui est parabole ça va oui je remets le son le son était là je vais peut-être vous baisser un peu ça je vais laisser le président de Novespace qui est un spationaute de l'ESA vous présenter tout ça il le fera bien mieux que moi bonjour je suis le président de l'agence spatiale européenne les arts et aussi le président directeur général de Novespace une société privée qui est un de l'ESA le centre national des espatials qui avec les arts finance principalement ce programme de vol en apesanteur nous commençons la manœuvre par une ressource pendant cette ressource nous faisons vraiment dans la boue presque deux fois notre poids regardez la boue je vous laisse en très vite il faut comme ça attendre jusqu'à ce genre de gré d'acquinaison nous entendons la quinaison la boue 40 degrés d'acquinaison et l'injection nous commençons la période d'acquinaison exactement la même période d'acquinaison que nous avons dans l'espace pendant un peu deux secondes nous repons et puis les sens le point de l'art est venu de la recherche un peu plus de ce faire le recherche de l'espoir et pendant un peu d'acquinaison que nous sommes sur le niveau des mariaux des sens de la vie de l'heure de l'enfant et à la fin des 22 secondes nous redescendons et à nouveau nous prenons deux fois notre plan pendant la ressource de sortie pour remettre l'avion à l'osentat leur espace est propriétaire de cette affront c'est un airbus qu'on fait en 1973 et qui est très jeune il a moins de 5000 heures de vol ils viennent de le remplacer en fait en 2015 le nouvel avion vient d'arriver en prochain paramol nous avons un panier d'environ 2 minutes qui permet aux expérimentateurs de reparameter et ajuster et régler leurs expériences en vue de la période suivante d'après-denteur je vous rappelle qu'il y a environ 20 secondes à chaque fois nous sommes à 30 secondes parce qu'il est coupé pour la première fois c'était après les 30 j'ai coupé parce que c'était un petit peu long 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 je vais baisser un peu le son parce que j'ai mis une vidéo après qui est pour vous montrer une parabole vécue du hublot pour voir ce que ça donne de l'intérieur alors les vols sont opérés et par le CNES et par l'ESA donc en fait tous les européens viennent faire les expériences à Bordeaux il y a un vol il y a des vols comparables aux Etats-Unis donc là on a eu le 4-3-2-1 cabré donc début de la parabole donc c'est effectivement la période d'hypergravité pendant laquelle en fait on se sent écrasé un petit peu parce que il faut voir que l'avion est en train il est à 30 degrés d'inclinaison à 40 degrés d'inclinaison et là écoutez le son on a en fait ralenti les moteurs coupé les moteurs parce que ce que l'avion fait on est d'accord c'est une chute libre en fait le haut de la parabole c'est une chute et c'est ça exactement comme sur la station spatiale internationale c'est cette trajectoire qui permet de compenser la gravité donc on a recréé de l'apesanteur et là donc arrivé à 40 degrés d'inclinaison vers le bas il est temps de remettre les moteurs pour essayer de se récupérer parce qu'on n'a pas envie de continuer à descendre et on a à nouveau là une période d'hypergravité alors en termes de protocoles expérimentaux c'est des grosses contraintes parce que ça veut dire que vous passez de deux gravités que vous passez de deux fois la gravité à une absence à une absence de sensation de pesanteur et c'est des périodes qui font 30 secondes 30 secondes donc c'est évident donc c'est évident qu'il y a il y a des tas de protocoles qu'on n'a pas le temps de réaliser sur ces 22 secondes donc lorsqu'on réfléchit aux expériences qu'on peut faire dans l'appareil c'est presque la première contrainte à prendre en compte c'est de combien de temps on va disposer pour faire les mesures en apesanteur et est-ce qu'on peut également faire des mesures en hypergravité à 2G avant est-ce que le fait qu'il y ait de l'hypergravité ne va pas poser un problème pour ce qu'on veut mesurer etc. Alors je reviens je ferme la parenthèse vol parabolique pour revenir à l'expérience d'interception d'une balle donc on a fait la même expérience en fait les données que je vous ai montrées c'était pas au sol c'était en vol donc avec un casque de réalité virtuelle on a un sujet qui est confortablement installé dans l'avion bon là c'est pas l'avion du vol parabolique c'est une image que j'ai trouvée sur internet mais bon il a l'air confortable et si on lui demande d'intercepter une balle qui tombe ou qui monte et bien il va anticiper le fait qu'elle va être accélérée ou qu'elle va être freinée maintenant si on fait cette même mesure lorsqu'on est en haut de la parabole et donc en apesanteur et qu'on demande au sujet d'attraper une balle qui va être descendre du haut ou monter du bas vous suivez et bien ce que vous voyez c'est que les réponses sont inversées les réponses sont à l'envers c'est à dire que lorsque il voit la balle monter et le sujet est en réalité virtuelle donc son environnement visuel est parfaitement le même il est assis dans un siège donc il a aussi des informations proprioceptives qui lui disent qu'il repose bien sur son siège et bien il va considérer que cette balle qui monte elle est accélérée alors qu'une balle qui descend va être freinée c'est à dire qu'il réagit comme si il pensait qu'on lui faisait faire la tâche accrochée au plafond d'accord donc au moment où il passe en apesanteur son cerveau réagit comme si on l'avait mis la tête à l'envers donc ça alors c'est une interprétation mais je pense que ça ça montre qu'on tient là les bases physiologiques de l'illusion d'inversion c'est à dire que ce qui est rapporté par les spationautes d'avoir l'impression que tout est tout est à l'envers c'est le moment où le cerveau finalement interprète l'absence de gravité en se disant mais je connais cette situation c'est quand je me mets les pieds au plafond vous savez souvent les illusions les illusions c'est toujours la même chose c'est le cerveau décide d'interpréter les signaux qui lui arrivent pour retomber sur une situation qu'il connaît donc l'illusion d'inversion c'est une hypothèse sur laquelle on travaille a bien pour origine l'absence de perception de gravité au niveau des organes vestibulaires donc la question fondamentale finalement qui est posée dans ces questions d'illusion d'inversion de désorientation spatiale c'est où est le haut et comment est-ce qu'on détermine où est le haut alors c'est une question qu'on se pose pas tous les matins enfin sauf si on travaille sur ces sujets là mais c'est une question en fait qui est assez difficile parce que bon ben voilà lorsque vous êtes dans cette situation ces deux spationautes vont pas vous décrire le haut de la même manière et donc le référentiel il peut être personnel par rapport à l'orientation du corps il peut être par rapport aux sources lumineuses donc on a tendance à penser que la lumière nous vient du haut ça peut être par rapport aux instruments alors souvent les spationautes en fait lorsqu'ils se déplacent dans l'ISS vous savez ils passent du module européen au module japonais au module américain et c'est des briques qui ont été mises les unes dans les autres mais en fait l'environnement n'a pas un haut et un bas donc lorsqu'ils changent de module et bien ils peuvent rentrer la tête la première dans un module qui est à l'envers et donc vous voyez se retrouver en rentrant par le plafond enfin c'est des situations qui peuvent prêter à confusion lorsqu'ils font des sorties extra véhiculaires alors aussi souvent ils rapportent des gros problèmes de désorientation parce que lorsqu'ils voient à nouveau la Terre et bien ils ont lorsqu'on voit la Terre on se dit toujours la Terre est en bas et donc ce spationaute il est peut-être sorti avec la tête la première et d'un coup il se retrouve avec la Terre au-dessus vous voyez alors il avait un haut et un bas à l'intérieur du vaisseau spatial et puis il sort et puis d'un coup il a un environnement visuel qui lui dit non mais en fait depuis trois jours tu crois que le haut est là alors que c'était de l'autre côté donc lorsque je parle de désorientation spatiale c'est pas seulement de ne pas savoir où est le haut ou où est le bas ça crée des problèmes de confusion de confusion c'est à dire finalement les états de confusion vous savez on sait plus quoi faire moi je suis là je suis confus je sais plus quoi dire et si on me demande d'appuyer sur le bouton pour remettre les réacteurs ah ben moi je sais plus où est le bouton d'ailleurs je sais même pas si j'arriverai à écouter la consigne donc la désorientation spatiale c'est une sensation en fait qui vous fige un petit peu qui fait que vous êtes obligé de vous concentrer pour vous remettre dans votre environnement vous repréciser ah ben alors j'ai la tête par là mes pieds sont par là mon collègue c'est lui qui est en train de se déplacer à l'envers vous voyez alors la désorientation spatiale comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on l'explique comment est-ce qu'on peut essayer de la comprendre d'un point de vue structure du cerveau alors je vous ai parlé depuis tout à l'heure de l'équilibre donc l'équilibre c'est la capacité à être debout avec les pieds au sol et à maintenir sa posture droite maintenant on parle d'orientation alors qu'est-ce que c'est l'orientation c'est bon ben je connais ma posture je ressens mon corps et je le situe dans un environnement donc comment est-ce qu'on fait ça on commence par se dire bon alors la gravité m'indique que le bas est par là donc le haut est par là donc le devant est dans ce sens et le derrière est dans mon dos si je me retourne l'inverse donc les questions d'orientation dans des situations ambiguës donc ici vous avez une petite fille qui se balade dans une maison qui a été construite à l'envers alors si elle se fie à ces informations visuelles elle est en train de marcher au plafond mais évidemment elle n'a pas l'air d'avoir de problème d'orientation parce que elle ressent la gravité au niveau de l'orienterne donc elle a une notion de haut et de bas une perception du haut et du bas et puis elle sent bien au niveau de ses pieds qu'elle a des appuis solides au sol et donc ça lui confirme que le bas la terre est bien dans ce sens là maintenant lorsqu'on est capable de s'orienter de savoir où est le haut où est le bas le devant le derrière on peut commencer à naviguer donc pour naviguer il faut avoir une représentation il faut avoir une carte dans la tête de cette pièce des allées de cette pièce et se dire bon ben voilà je vais partir d'un point A à un point B et donc je vais pouvoir déplacer mon équilibre orienté dans cet environnement donc il y a en fait une relation directe entre les notions d'équilibre d'orientation dans un environnement et la capacité à se déplacer dans cet environnement alors j'en viens maintenant à mes souris dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont des souris qui n'ont pas les petits cailloux les concrétions calcaires qui permettent de percevoir la gravité donc en fait leur oreille interne est normale en termes de neurones de cellules simplement quand elles tournent la tête et bien il n'y a pas de poids pour emmener le poids le poids des cellules donc les cellules ne bougent pas donc au niveau de l'oreille interne uniquement elles n'ont pas la capacité à détecter la gravité alors je vais vous montrer une expérience qui est vraiment facile que j'avais réalisé enfin fait réaliser par des étudiants alors là on voit une souris contrôle donc une souris normale comme vous et moi avec des autolithes qui fonctionnent bien dans cette expérience on a mis la souris dans une boîte et on a essayé de la compresser sans l'écraser mais le but c'était de la plaquer au sol alors pourquoi est-ce qu'on veut la plaquer au sol ? parce qu'on veut qu'elle ait des appuis importants au niveau des pattes qu'elle ait aussi des appuis au niveau du dos d'accord ? donc la souris là est en train de se demander ce qu'on va bien pouvoir lui faire elle n'est pas serrée du tout vous allez voir qu'elle peut se déplacer dans la boîte et donc l'expérience ça consiste tout simplement à retourner la boîte d'accord ? donc on la met la tête à l'envers donc cette souris en fait elle a toujours les pattes qui touchent le plafond elle a toujours le dos enfin les pattes qui touchent le sol le dos qui touchent le plafond et le même environnement visuel et tac vous voyez ça lui a pris pas une seconde pour dire non mais attendez vous plaisantez je sais où est le haut je sais où est le bas et moi je veux avoir la tête à l'endroit d'accord ? donc c'est des choses que les rongeurs les animaux font très bien que en fait tous les animaux font c'est de maintenir toujours la tête à l'endroit donc maintenant on prend une de ces souris là qui a alors j'ai mis sans autolithe en fait elle a une fonction autolithique qui est altérée donc cette souris elle est plus nerveuse vous voyez et on la retourne comme l'autre et vous voyez qu'en fait elle reste à l'envers c'est à dire qu'elle marche au plafond alors elle a beau être dans la même condition que l'autre le fait qu'elle ait ses appuis au sol et ses appuis au niveau du dos même si c'est pas les mêmes parce que normalement elle pourrait ressentir au niveau du dos que le poids de son corps repose à cet endroit là en fait vous voyez qu'elle essaye pas du tout de se retourner et que alors j'ai coupé parce qu'on avait trois minutes de vidéo comme ça et bien au bout de trois minutes lorsqu'on remet la cage à l'endroit elle est toujours elle bloquée à l'envers et finalement ça ne change rien pour elle donc le fait de ne pas avoir cette perception de la gravité au niveau des autolithes et bien ça ça l'a empêché de s'orienter dans son environnement de détecter où était le haut et de faire la différence entre le haut et le bas alors ces souris donc moi je fais des tas d'expériences avec parce que pour moi c'est un modèle intéressant c'est une façon si vous voulez de disons de de mimer alors pas l'absence de gravité parce qu'on ne peut pas faire l'absence de gravité mais pour le cerveau l'absence de perception vestibulaire de la gravité je reviens un peu sur les notions d'équilibre orientation et navigation les neurones dont je vous ai parlé ils sont au niveau du tronc cérébral donc ici ce qu'on voit c'est un un schéma de cerveau de rongeur et donc les neurones qui sont en bleu c'est globalement des neurones qui s'occupent de l'équilibre et du schéma corporel et bien ces neurones ils vont ensuite envoyer les informations sensorielles qu'ils ont reçues à d'autres structures donc ici on a l'hippocampe thalamus hypothalamus donc j'ai représenté ici en vert par exemple des neurones qui traitent l'orientation de la tête dans l'environnement et puis ici d'autres neurones qu'on appelle les neurones de lieu vous savez il y a eu un prix Nobel l'année dernière pour la découverte de ces neurones de lieu qui sont les neurones qui codent notre navigation donc le fait de savoir d'avoir une représentation mentale de l'espace et d'être capable de se déplacer donc ce que j'essaie de dire c'est que si on perturbe les neurones qui détectent notre position par rapport à la gravité si on perturbe l'équilibre et bien en fait toute cette chaîne de neurones qui vont traiter d'autres informations va être perturbée et ça maintenant c'est très bien montré chez ces souris je vais vous en faire une démonstration avec les vols paraboliques alors ici on est donc dans l'avion et on a un espace dans lequel un peu comme celui vous avez vu tout à l'heure on faisait des cabrioles dans l'avion donc un espace dans lequel on laisse les souris flotter au moment où on passe en apesanteur donc j'ai représenté ici le haut et le bas en fait le haut et le bas c'est ce montant là on a une caméra là qui fixe le plafond et ce que vous allez voir c'est le moment où on passe en apesanteur donc vous allez voir une souris qui décolle qui a emmené et alors je vous fais le commentaire je vous montre la vidéo et je vous fais le commentaire après oups alors ce qui est très impressionnant sur cette souris moi ça m'impressionne beaucoup c'est le fait que pendant toute la phase de montée vous voyez elle fait des mouvements elle fait l'hélicoptère elle fait des mouvements et ces mouvements vous voyez ce qu'elle cherche à faire c'est à maintenir son orientation dans l'environnement donc elle essaye de ne pas partir sur la droite sur la gauche en roulis elle fait tout ce qu'elle peut pour garder les pieds vers le sol les souris normales comme ça le contrôle lorsqu'elle passe en apesanteur elles prennent une position qui est une position de parachute comme un chat que vous jetez en l'air il met les pattes vers le bas pour prévenir la chute et bien en fait c'est une souris normale en apesanteur c'est exactement son comportement elle fait en sorte de garder les pieds au cas où la gravité reviendrait vers le sol pour toujours retomber sur ses pattes et d'ailleurs c'est ce que cette deuxième vidéo va vous montrer alors là on est sur une caméra opposée donc on est au niveau du plafond et on regarde le sol et le sol c'est cette face là en fait la caméra a été tournée donc ce que vous allez voir c'est la fin de la parabole donc la souris pendant 22 secondes elle a été en apesanteur elle a essayé de maintenir son assiette donc maintenir son orientation dans le plan horizontal bon il y a des moments où elle s'est cognée et puis elle a perdu le haut du bas ce que vous allez voir là c'est qu'au bout des 22 secondes elle sait toujours quand même que cette paroi là est le sol et qu'elle ferait bien de rester orientée vous voyez des mouvements de la queue elle est bien orientée et à ce moment là hop l'avion se récupère et donc on récupère la gravité alors c'est ma championne c'est la plus belle séquence que j'ai je vous la remplace vous voyez qu'au départ elle n'est pas du tout dans la bonne orientation mais activement elle fait en sorte de maintenir son orientation dans cet environnement même 22 secondes après avoir perdu la gravité donc les souris qui elles c'était pas c'était des souris un peu particulières donc les souris qui ont des problèmes d'autolithes alors vous voyez déjà elles ont des problèmes pour maintenir la tête droite on les appelle head tilt ça veut dire tête penchée c'est quelque chose qu'on voit très bien chez ces souris mutantes dès la naissance on voit qu'elles ont un problème pour orienter la tête dans l'environnement donc elles ont la tête penchée et là on les met en plus en apesanteur alors on est un peu durs parce qu'elles elles dépendent beaucoup des appuis au sol vous allez voir qu'elles n'ont pas du tout le même comportement donc là elles décollent et puis en fait il y a deux choses elles ont un comportement qui est bien plus passif et ensuite lorsqu'on les suit sur toute une parabole elles n'essayent pas du tout de maintenir leur orientation comme le font des souris contrôle en fait ce qu'elles font moi je les avais appelées les souris spiderman parce que dès qu'elles arrivent près d'une paroi hop elles reposent leurs pattes à cet endroit là et elles se disent bon ben ça y est je suis au sol même en l'absence de gravité ah oui alors voilà c'était pour vous présenter cette notion d'équilibre de l'importance des systèmes de l'équilibre pour l'orientation dans l'environnement ce qui permet ensuite de naviguer dans cet environnement combien de temps il me reste ? 15 minutes alors je peux vous parler du mal de l'espace c'est c'est un peu plus anecdotique comparé à ce à ce qu'on vient de 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 voir ensemble le mal de l'espace c'est c'est un trouble qui est ressenti par les spationautes lorsqu'ils arrivent en apesanteur ici c'est une photo de 1985 donc vous voyez notre spationautes français genou chrétien et je vous ai présenté là Jack Garn qui est un qui est un sénateur qui est un membre du sénat américain et vous savez à ce moment là quand il y avait les les le 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 les les américains emmenaient souvent des gens qui n'étaient pas des professionnels et donc Jack Garn était quand même un ancien pilote de l'usr force donc quelqu'un qui avait un peu quelques heures de vol et donc il avait tout il était parfaitement qualifié pour pour voler et bien Jack Garn a donné son nom à une échelle c'est une blague l'échelle de Garn, dans laquelle si vous avez un quart de Garn, ça veut dire que vous êtes assez malade, à un demi vous êtes très malade, et à un Garn, c'est-à-dire le niveau qu'il a vécu, vous êtes aussi malade qu'il est humainement possible de le supporter. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça ? On pourrait dire qu'il ne vaut mieux pas aller dans l'espace parce que c'est réservé aux spationautes. En fait je vais vous montrer que ce n'est pas du tout le cas. Alors d'abord le mal de l'espace, c'est quelque chose qui n'avait pas été décrit du tout lorsqu'on envoyait les premières capsules. Et la raison c'est qu'il y a une corrélation entre la taille du vaisseau et la survenue du mal de l'espace. Dans les petites capsules comme ça, les spationautes étaient sanglés en permanence à leur siège et ils ne se déplaçaient pas, ils avaient 3-4 mètres carrés et ils restaient pendant en plus des vols relativement courts, bien sanglés dans leur siège. Lorsqu'on est passé sur des véhicules un peu plus importants, et bien là on a demandé aux spationautes de se déplacer et puis d'aller faire des expériences et puis de naviguer à l'intérieur de leur environnement. Et c'est là où ils ont commencé à rapporter un peu de mal de l'espace. Et dans des proportions qui sont non négligeables, puisque en bleu vous avez les sujets qui sont malades, alors ils ne sont pas à un garde. Ce qui rapporte là c'est des sensations d'être un peu nauséeux, d'avoir besoin de se calmer un petit peu et puis de se remettre avant de reprendre. Certains sont cependant vraiment malades pendant quelques jours. Donc on est quand même à 70% de surhommes surentraînés qui ne se sentent pas bien lorsqu'ils arrivent dans l'espace. Alors vous connaissez le problème des cinéthos, c'est-à-dire les cinéthos, c'est les troubles qu'on a lorsqu'on est en déplacement. Et des conflits sensoriels, donc c'est le mal de mer lorsque vous êtes sur une mer agitée, et encore pire au fond d'une cale, c'est-à-dire vous ne voyez pas l'environnement. C'est le mal des transports lorsque vous êtes en train de lire en voiture, et donc vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous déplacer. Et alors il y a un nouveau conflit sensoriel qui est apparu, et puis qu'on va tous beaucoup ressentir dans les années qui viennent, c'est les problèmes de réalité virtuelle, parce que les casques de réalité virtuelle qu'on utilise nous pour les expériences sont en train d'être accessibles au grand public. Bientôt on en aura sûrement tous. Et alors c'est un vrai problème parce que c'est des situations pendant lesquelles vous allez décorréler ce que vous voyez des mouvements de la tête, notamment si les casques ne sont pas bien réglés, ont une fréquence d'image qui n'est pas bonne, etc. Donc nous sur le matériel qu'on a, ça devrait aller. Et pour le matériel qu'on a en public, on demande à voir, ça commence à être rapporté comme pouvant être un problème. Donc vous connaissez sûrement ça, le problème des conflits sensoriels, ça illustre bien le fait que l'équilibre et le système vestibulaire intègrent plusieurs signaux sensoriels pour faire notre orientation, maintenir notre équilibre et nous permettre de nous orienter. Et lorsque vous avez une différence entre ce que vous percevez visuellement ou au niveau de l'oreille interne, c'est là où les problèmes surviennent. Alors, ce qu'on voit à propos du mal de l'espace, c'est qu'il diminue lorsque la durée du vol augmente, c'est-à-dire grosso modo on a une période d'adaptation qui est de trois jours. Pendant les trois premiers jours, les espacionaux essayent d'éviter de trop se déplacer, font attention, au bout de trois jours ils sont adaptés. Mais bon, une fois qu'ils sont adaptés à l'espace, qu'ils rentrent, on a un mal de rentrée, parce qu'il faut se réadapter dans l'autre sens, vous avez retrouvé une gravité, vous êtes content, mais bon, vous êtes content d'avoir un groupe de soldats en bleu pour vous porter. Là, en rentrée, vous voyez, on n'a plus qu'un quart des espacionautes qui ont l'équivalent du mal de l'espace, mais cette fois sur Terre. C'est la même chose que le mal de débarquement qu'on peut avoir. Après avoir été longtemps en bateau, on s'est adapté à cette situation. Et puis lorsqu'on vient au sol, on se dit, finalement, le roulis, c'était pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on sait des 20 dernières années, disons de 20 ou 30 dernières années de recherche sur ces questions ? Alors, on sait qu'il n'y a pas d'effet protecteur de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre les espacionautes en centrifuge, on a essayé de les mettre en vol parabolique, on a essayé de leur faire subir des tas de conflits sensoriels, et en fait, on ne trouve pas de corrélation entre le fait d'avoir été bien entraîné et la survenue des troubles. En revanche, on sait qu'il y a un effet de l'expérience passée, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà volé sont moins malades lorsqu'ils y retournent. Ça revient à dire qu'on ne peut pas savoir si vous avez le pied marin tant que vous n'avez pas été sur un bateau. Mais si vous avez été sur un bateau et que vous n'avez pas été malade, il y a peu de chances que vous le soyez la fois suivante. Alors, bien sûr, les espacionautes ont, comme tous les gens qui souffrent du mal de transport, la possibilité de prendre des médicaments, ce qui permet de contourner un peu la difficulté. Alors, une conséquence importante quand même en termes d'opération, c'est qu'ils n'ont pas le droit de sortir du véhicule pendant les trois premiers jours. Parce qu'il est hors de question d'être malade lorsque vous êtes dans le scaphandre en train de bricoler dans l'espace. Donc, les trois premiers jours, on reste tranquillement au chaud à faire des tâches moins difficiles. Combien de temps ? 10 minutes. Alors, 10 minutes, je ne vous fais pas cette partie-là et je passe à Mars. Alors, il y a des questions qui se posent en termes d'adaptation à des changements de gravité. Si on veut aller sur Mars, veut-on aller sur Mars ? Ma réponse est oui. On veut aller sur Mars. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aller sur Mars ? On a besoin de temps. Donc, on va avoir besoin de... Vous avez un exemple de mission ici. Alors, c'est en anglais, mais vous allez... Je vous ai mis la traduction en français ici. Donc, on va avoir des spationautes qui seront sur Terre à 1G qui vont aller sur Mars, donc ils seront en apesanteur pendant 6 mois. Arrivé sur place, pour que ça vaille le coup, ils vont rester 18 mois, autant de travailler un petit peu. Donc là, ils seront à 0,6G. Et puis ensuite, ils feront le chemin inverse. Donc, à nouveau 6 mois en apesanteur avant de revenir sur Terre à une fois la gravité environnement normale au départ. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce que le cerveau va réussir à s'adapter à ces changements répétés de gravité ? Et c'est en partie là-dessus que je travaille. Alors, ces données-là, c'est un papier de Gilles Clément qui est un chercheur français qui fait beaucoup pour ses recherches. Ça vous présente le nombre de sujets, donc de spationautes, en fonction de la durée de leur vol. Alors, ce que vous devez voir, c'est qu'il y a beaucoup de spationautes qui sont restés 1, 2, 3 mois. Et puis, au-delà de 3 mois, finalement, on en a peu. Les 50% ici sont à 6 mois. Et il y a très peu de sujets qui sont restés plus de 6 mois, temps total cumulé. C'est sur plusieurs vols dans l'espace. Le record étant ici de 14 mois pour un soviétique qui est allé sur mire plusieurs fois. Ça veut dire qu'on n'a jamais laissé un être humain plus longtemps que 14 mois en apesanteur. et que les missions dont on parle pour aller vers Mars, elles sont au moins à 30 mois. Donc, on a un recul. On a des données disponibles qui sont du n égale 0. Ce n'est pas beaucoup n égale 0 pour des tests statistiques. Alors, comment est-ce qu'on peut aborder ces questions ? À part d'aller sur Mars et de voir. Alors, ce qu'on peut faire au sol, on ne peut pas supprimer la gravité, sauf être en vol parabolique, mais ça, on ne peut le faire que pendant 22 secondes. Donc, pour des vols longue durée, c'est un peu limite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des centrifugeuses. Les centrifugeuses se servent de la force centrifuge pour augmenter la gravité. En fait, on ne va pas vers moins de gravité, on va vers plus de gravité. Donc là, on est sur des centries qui permettent de faire la même chose que dans l'avion, c'est-à-dire deux fois la pesanteur. Et donc, on se pose des questions qui sont de savoir quelle est l'influence de la gravité pendant le développement du cerveau. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que le cerveau ressente une gravité pendant qu'il se développe pour pouvoir, disons, se développer normalement ? Quelles sont les conséquences si cette gravité est modifiée ? Et puis, on regarde sur des souris adultes, comment est-ce qu'elles s'adaptent à ces changements gravitaires ? Alors là, ce que vous voyez, c'est une nacelle. Donc, l'intérieur, et là, on a quatre cages. Donc, vous voyez, on a ici suffisamment de nourriture pour trois semaines, de l'eau pour les souris. Les souris sont ici, en dessous, dans la cage. Ça, c'est les cages classiques, comme il y en a dans toutes les animaleries. Et donc, je vais vous montrer une vidéo de souris. Alors, la vidéo, elle va être accélérée. Et ce que vous allez voir, c'est ici, des souris contrôle. Alors, les souris contrôle, c'est des souris qui sont dans les cages. Elles sont dans une nacelle qui est posée à côté de la centrifugeuse. Donc, elles sont dans le même environnement, de bruit, etc. Mais elles ne sont pas en train de tourner. Et il va falloir que vous compariez les mouvements que vous allez voir sur la partie gauche de l'écran aux mouvements que vous allez voir sur la partie droite. Les mouvements, ça va être les points noirs. C'est-à-dire, vous allez voir les souris au fond de la cage qui se déplacent. Donc, ce que vous allez voir, c'est en accéléré le début de la centrie, donc le jour zéro. Et puis, on va voir trois jours. Vous allez voir que ça va un petit peu mieux. Et vous allez voir qu'à 14 jours, on n'a plus de différence entre les cages qui tournent de celles qui ne tournent pas. Voilà. Donc, ici, une activité normale dans la cage. Alors qu'ici, vous voyez, les souris, elles sont plaquées au fond. Elles sont, comme moi dans l'avion, quand on est en train de monter là, elles sont plaquées au sol et elles n'ont aucune envie de bouger. Là, on est au troisième jour et là, on est au quatrième jour. En quatorzième jour, pardon. Et là, il n'y a plus moyen de dire qui est à une gravité ou à deux gravités. Donc, en fait, les animaux sont très bien adaptés. Ils sont adaptés en trois jours, c'est-à-dire à peu près comme les spationautes lorsqu'ils arrivent en apesanteur. On est toujours sur les mêmes temps d'adaptation à un changement de gravité. Combien de temps il me reste, Aurélie ? Cinq minutes. Alors, on a fait... Une fois qu'elles sont adaptées à l'hypergravité, les souris, elles vivent une vie normale. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des... ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des souris mâles et femelles et on les a faits se reproduire dans la centrifugeuse. Donc, elles ont mis au monde des bébés-souris qui avaient été conçus et qui ont grandi tout leur développement en hypergravité. Et c'est des animaux... Alors, on regarde uniquement ce groupe-là. Donc, elles ont été conçues à deux fois la gravité. On a toute la période ici qui est intra-utérine, la naissance là qui est le moment P0 et ces souris, on les a laissées encore 30 jours. Donc, c'est le temps pour une souris de devenir adulte. Donc, en fait, elles ont été conçues complètement développées sous deux fois la gravité. Et ensuite, on les a testées en sortie de centrie pour voir leur capacité à s'adapter à une gravité normale qui pour elles aient moins de gravité que l'environnement dans lequel elles ont grandi. Parce qu'on a montré en résumé, c'est qu'en leur faisant des tests d'équilibre et des réflexes, c'est que six mois après la sortie de la centrie, elles étaient parfaitement normales. C'est-à-dire, ces animaux qui ont été conçus en hypergravité, ce cerveau qui s'est développé en hypergravité, au bout de six mois, vous ne faites plus la différence par rapport à une souris. normale. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'un organisme complexe comme une souris, qu'un cerveau aussi complexe, est capable de s'adapter à des changements de gravité, même sur des longues périodes. Six mois, c'est un quart de la durée de vie de souris. Alors j'en viens, je vais vous passer ça à mes conclusions. Ces recherches de l'homme dans l'espace, ça nous permet de mieux comprendre le rôle des différents systèmes sensoriels qui jouent pour l'équilibre, notamment pour l'équilibre au sens que je perçois comment je me tiens et je perçois mon environnement et j'arrive à avoir tous mes réflexes sensor et moteur qui fonctionnent bien. Le rôle de la gravité dans l'orientation, la navigation et dans d'autres tâches, le fait d'avoir des hommes en apesanteur, ça nous montre l'influence que la gravité a sur tout un tas de fonctions qu'on ne soupçonnait pas directement. Et enfin, ça nous permet de comprendre les capacités du cerveau à s'adapter à des modifications de l'environnement et là, c'est de l'environnement gravitaire mais finalement disons que dans mes recherches, une perturbation est une perturbation. Je ne dis pas qu'elles sont toutes équivalentes mais les capacités qu'a le cerveau à s'adapter, ces capacités plastiques au niveau cellulaire, c'est un peu toujours les mêmes mécanismes qui sont en jeu. C'est toujours les mêmes leviers sur lesquels on va jouer. Donc, le fait de perturber la gravité ou de faire une lésion ou une adaptation, tout ça, on retrouve toujours les mêmes mécanismes de base qui permettent au cerveau de maintenir constante la fonction équilibre. Enfin, la conquête spatiale nous pose des questions sur comment vont réagir les spationautes à des changements gravitaires et sur quelles contre-mesures on peut utiliser. Alors, ce sur quoi les agences spatiales travaillent, c'est d'essayer de maintenir une gravité. Alors, on ne peut pas maintenir une fois la gravité, l'équivalent de la gravité terrestre, il faudrait la même masse que la terre. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc, bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est essayer de les faire tourner et donc, actuellement, il y a des programmes qui consistent à mettre des centries. Alors ça, ce n'est pas une centrifugeuse, c'était pour faire des tests d'équilibre en apesanteur, mais des centrifugeuses pour rendre un peu de gravité. Vous savez exactement comment on les fait courir sur un tapis pour maintenir les muscles actifs pendant une heure par jour. on essaie de les faire tourner un peu tous les jours pour voir si le fait d'être exposé à un petit peu de gravité tous les jours, ça peut permettre au cerveau d'avoir moins de problèmes au moment du retour sur Terre. Je voudrais terminer en remerciant les membres de l'équipe Adaptation sensorimotrice et pathologie vestibulaire. Je dois citer Joe McIntyre et Mickie Lettagliaboué qui sont les deux collègues qui font les recherches chez l'homme. Il y a énormément de données que je vous ai montrées aujourd'hui qui leur appartiennent, c'est leur expérience. On a ici David Malinvaux qui est un médecin ORL qui nous aide à faire la translation de ces questions vers des pathologies vestibulaires. Et puis, on a ici Julie Carco, Daniel Eugène et Henri Giovanni avec qui je travaille sur les modèles animaux en essayant de garder une logique qui va de l'homme vers l'animal. On essaie de poser sur l'animal des questions enfin de trouver des réponses qu'on ne peut pas trouver sur l'homme notamment sur les mécanismes cellulaires. Enfin, encore des remerciements. Le Centre National d'Études Spatiales qui soutient nos recherches enfin en tout cas mes recherches depuis plusieurs années ça va bien faire 5-6 ans et notamment Mme Gauquelin-Cocq qui est la responsable des sciences de la vie au CNES. Le CNRS qui m'emploie et où je suis très heureux. Le CNRS c'est très bien je suis très corporate j'ai que du bien à en dire. Nos espaces donc la société qui opère les vols paraboliques. je remercie le Palais de Découverte et notamment Aurélie j'ai eu un grand plaisir à te revoir et retravailler avec toi à l'occasion de cette conférence. Et enfin je travaille à l'université Paris-Descartes et donc je remercie les collègues avec qui j'interagis ainsi que des collègues qui sont à Saint-Etienne et les images de la centrifugeuse que je vous ai montré la centrifugeuse elle est à Saint-Etienne donc je vais faire les expériences là-bas avec eux. c'est le laboratoire de Laurence Vico qui travaille sur les problèmes osseux liés à des changements de gravité. Et puis je voudrais également remercier à Marseille Marc Jamon et Mickaël Bojados avec qui on a fait les expériences de développement dans la centrifugeuse. Et je crois que c'est tout pour mes remerciements. Quelques références si vous voulez poursuivre. Alors peut-être que vous connaissez ce livre d'Alain Bertoz Le sens du mouvement c'est un ouvrage qui je pense alors qui est en français et qui est très bien écrit pour qui veut comprendre ces questions contrairement aux deux autres qui sont en anglais. Alors c'est ce livre de Gilles Clément Neuroscience in Space où j'ai trouvé en fait presque toutes les références dont j'ai eu besoin pour préparer la conférence. Et enfin ce livre là qui a un ou deux ans qui a été écrit par tous les tous les chercheurs les plus renommés sur le système vestibulaire qui là pour le coup s'adresse à un public un public très averti. Voilà je vous remercie. Merci beaucoup Mathieu. Je pense que maintenant on peut peut-être vous laisser la parole si vous souhaitez réagir commenter tout ce que Mathieu vient de nous raconter je me déplace volontiers parmi vous pour vous donner la parole oui alors le commentaire c'est que c'est hyper intéressant j'ai une question vous avez dit que de 1G à 2G les souris mettaient 3 jours à s'adapter en fait et en même temps il y a eu l'expérience dans l'astronaute qui même 3 jours après en apesantère 3 jours après n'arrivait toujours pas à faire un timing précis pour rattraper la balle on voyait qu'ils avaient toujours une notion leur cerveau prenait toujours en compte le fait qu'il devait y avoir une gravité dans le oui tout à fait alors comment connectez-vous les deux parce que a priori ça paraît un petit peu contradictoire non en fait pardon et puis ensuite est-ce qu'ils arrivent à rattraper la balle au bout d'un certain temps et quel est ce certain temps voilà alors ils arrivent à attraper la balle lorsqu'ils font la tâche puisqu'ils anticipent trop mais alors ils ne retrouvent jamais des réponses complètement comment vous dire des réponses qui seraient je considère qu'il n'y a plus de gravité en tout cas pas dans l'expérience qui avait été faite là et je pense qu'elle avait été faite sur une dizaine de jours ou deux semaines alors c'est un problème c'est question d'adaptation sur le long terme le problème c'est que souvent on n'envoie pas les spationaux très longtemps c'est des vols courts et même si on les envoie trois ou quatre mois ça ne veut pas dire qu'ils vont travailler sur une expérience pendant trois ou quatre mois on appelle ça du temps astronaute donc le temps astronaute il faut se battre pour l'avoir parce que ça coûte cher et donc on demande aux chercheurs de faire un protocole qui est relativement court et puis voilà les astronaute ne vont pas faire cette tâche encore et encore tous les jours donc on prend des points dans le temps mais on n'est pas libre de faire comme au laboratoire où là on pourrait dire finalement on va on va traiter cette question sur sur des mois et des mois alors les souris elles s'adaptent lorsque je dis elles s'adaptent c'est un commentaire sur les à partir des images que vous avez vues c'est à dire que ce qu'on voit très clairement c'est que pendant les premiers jours c'est qu'en fait elles ont elles ont une cinétose elles ont un mal des transports elles sont elles restent prostrées un peu dans la cage les unes sur les autres et puis elles essaient d'éviter de se déplacer elles évitent de bouger la tête dans cet environnement hyper gravitaire bouger la tête en hyper gravité c'est le meilleur moyen d'avoir le mal des transports nous lorsqu'on est dans l'avion et vous savez qu'on est en train de monter là qu'on est à 2G on ne bouge surtout pas la tête ce serait se mettre en danger enfin dans le sens prendre le risque d'être nauséeux pendant tout le reste du vol donc on évite de bouger la tête et les souris en fait font la même chose c'est ça qu'on voit au tout début elles évitent de se déplacer et puis au-delà de ces premiers 48 heures ou 72 heures elles se remettent à se déplacer elles se nourrissent normalement elles n'ont pas de perte de poids et puis elles se reproduisent quand même dans la santé ça c'est bon signe c'est vrai quand un animal se reproduit dans un zoo on dit c'est un animal heureux c'est plutôt un signe de bonne santé donc elles se sont effectivement adaptées est-ce que je peux dire que les temps d'adaptation sont parfaitement transposables de la souris à l'homme la réponse est non sans doute pas est-ce que une minute de la vie d'une souris correspond à une minute de la souris à l'homme non sans doute pas maintenant en termes d'adaptation au niveau cellulaire un neurone de souris et un neurone d'homme c'est pas très différent c'est même plutôt 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 similaire donc le le cerveau des deux espèces il y en a un qui est beaucoup plus développé qui est beaucoup plus comment dire beaucoup plus cortical il y a des tas de choses qu'on fait que les souris font pas maintenant en termes de cellules pour les cellules de l'oreille interne qui sont exposées à une force qu'elles n'avaient pas ressenti pour les neurones qui sont au niveau du tronc cérébral dont je vous ai parlé là la chaîne d'événements est parfaitement comparable donc en regardant les temps d'adaptation chez l'animal je pense pouvoir les transposer à des astronautes qu'on mettrait en hypergravité parce qu'il y a une différence importante quand même entre les deux paradigmes c'est augmenter la gravité ou la supprimer c'est pas symétrique ce serait trop simple nous ce qu'on voit dans la centrie lorsqu'on augmente la gravité on fait 2G 3G 4G on va avoir des réponses qui vont par exemple augmenter à 2G à 3G et puis qui vont à nouveau diminuer à 4G donc on n'est pas sur des processus qui sont complètement linéaires je pense que l'absence de gravité est plus difficile en termes d'adaptation qu'une hypergravité en fait je pense que le cerveau tant qu'il garde un peu de gravité même si elle est partielle comme sur la lune ou sur mars la reconfiguration est moins difficile que s'il n'a plus aucune perception de gravité oui bonjour merci beaucoup pour cette présentation passionnante vous aviez mentionné que les astronautes étaient soumis au mal de l'espace et que ça s'atténuait avec le temps et également avec l'expérience des missions en pratique quel est le facteur le plus apprenant et dans quelle situation on est le moins perturbé par exemple pour un astronaute qui a fait un vol de 6 mois ou 6 vols de 1 mois alors je pense pas qu'on ait d'astronaute qui aurait fait 6 vols de 1 mois la vérité c'est que il y a aussi un facteur expérience dans le sens les astronautes savent où ils vont ils savent ce qu'ils vont ressentir ça enlève de l'appréhension et il y a aussi un facteur savoir prévenir les symptômes avant qu'ils arrivent et ça c'est la même chose que lorsqu'on est en voiture on arrive à lire tout va bien et puis au bout d'un moment on a les premiers signes qui disent là je vais peut-être être malade il faut que j'arrête maintenant de lire mon livre et que je me reconcentre sur finalement où est-ce que je suis que je regarde l'environnement pour sortir de cette ambiguïté sensorielle qui cause le mal des transports donc l'expérience c'est aussi savoir s'arrêter au beau moment pour ne pas être malade voilà je pense c'est quelque chose qu'on voit aussi en vol parabolique le plus on a volé le moins on est malade aussi parce qu'on se connait mieux et qu'on connait on connait ses limites bonjour merci pour votre exposé j'aurais trois courtes questions la première c'est les souris dont vous avez parlé avec déficience autolithique est-ce qu'elles n'ont que ça la deuxième qui va avec j'ai notion de gravicepteur qui serait dans le tronc et dans les viscères et qui serait a priori d'une importance égale ou supérieure à ceux de l'oreille interne donc qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus et la dernière éventuellement question c'est est-ce que vous avez fait aussi des perturbations dans un frein liminaire au canot semi-circulaire donc autre perturbation que celle de l'oreille interne alors je vais essayer de me soulever les trois questions donc les souris la première c'est est-ce que les souris ont d'autres problèmes pas à ma connaissance en fait ce qui leur manque c'est une des protéines qui permettent de former les 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 concrétions calcaires donc les les autoconies qui fait que les autoconies en fait restent désorganisées au moment où le système se développe et sont éliminées donc il n'y a pas de disons que pour le système qui qui m'intéresse il n'y a pas d'autres perturbations par exemple si on regarde les cellules sensorielles au niveau de l'oreille interne elles déchargent simplement elles ne codent plus des changements de 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 position pour la deuxième question qui était les gravicepteurs ailleurs dans le corps parfaitement raison on a des gravicepteurs ailleurs dans le corps qui sont pour certains aspects au moins aussi important la la vérité c'est que alors il y a une grande partie d'interprétation dans ce que je vous dis par exemple oui bien sûr par exemple sur la question de l'illusion d'inversion moi je débat toujours avec mes collègues de l'équipe sur est-ce que ce que je vous ai donné comme explication c'est à dire l'absence de perception de la gravité au niveau uniquement de l'oreille interne suffit à expliquer le phénomène de l'illusion d'inversion ils sont plus ou moins d'accord parce qu'ils me disent mais quand même des gravicepteurs il y en a ailleurs dans le corps et il n'y a pas de raison qu'il pèse moins maintenant les données c'est quand même que les réponses sont inversées alors moi ce que j'essaye de faire actuellement c'est de faire des mesures chez des souris que je mesure à l'endroit et à l'envers pour essayer de trouver des d'expliciter tout ça au niveau des neurones directement la dernière question la dernière question non vous la voulez vous étudiez le système vestibulaire dans le monde les autres vous le reste vous voulez dire plus de système vestibulaire alors moi j'ai travaillé un tout petit peu avec des souris qui se développent sans système vestibulaire lorsqu'on travaille sur le système c'est un modèle qui a quand même quelques limites donc vous voyez moi je fais beaucoup de mesures de réflexes vestibulaires bon ben les réflexes vestibulaires en l'absence d'orée interne voilà ce que j'ai fait beaucoup par le passé c'est des études de lésions de système donc lorsque on perd les organes de l'orée interne d'un seul côté de la tête donc des lésions unilatérales et on pose aussi la question des lésions qui sont bilatérales mais on est sur des questions qui sont d'une récupération après une lésion qui est un processus sans retour alors que maintenant j'essaie de travailler sur des questions d'adaptation la différence étant qu'on peut s'adapter dans un sens et revenir dans l'autre donc c'est plutôt d'avoir des modèles qui permettent de modifier le système dans une direction puis de revenir tenter de revenir à l'état de départ moi je ne fais pas de test pour répondre à votre question cette fois parce que je sais que je n'ai pas répondu est-ce que je fais des tests de perception sous le seuil de détection des canaux en fait c'est ça la question non pas vraiment j'y viens chez la souris c'est à dire je mets au point des protocoles qui vont aller dans ce sens là qui vont être de perception très légère et on va essayer d'être sous le seuil de perception de changement d'orientation de gravité et sur ensuite du traitement visuel voilà est-ce qu'il y a une autre question oui excusez-moi bonsoir une question donc un peu imaginative est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer justement un monde où l'être humain ne pourrait vivre sans avoir de gravité du point de vue de la théorie de l'évolution si un jour on doit coloniser Mars il y aura beaucoup de monde pour trouver une solution donc dans ce cas là sans l'adaptation en quelque sorte faire un être nouveau d'une certaine manière alors une absence complète de gravité et définitive je pense que c'est compliqué si on parle de faire évoluer des organismes pendant très très longtemps à une gravité modifiée là je pense que les obstacles peuvent être dépassés oui on a encore le temps d'évoluer je rebondis sur la question de monsieur est-ce qu'il y a déjà des études qui ont été faites sur l'ISS par exemple où il y a une apesanteur où on a étudié des souris sur le long cours et même essayer de voir le développement de ces organes vestibulaires ou même leur reproduction leur survie il y a un problème sur les expériences qui est la difficulté quand on essaie de faire des travaux de physiologie spatiale comme ça c'est que l'accès à l'espace est difficile c'est difficile pourquoi ? parce que ça coûte cher que ça prend longtemps pour réussir à envoyer une manip dans l'espace pour ceux qui y arrivent donc en fait lorsque vous allez à une conférence et que vous écoutez les gens raconter leurs résultats dans l'espace ils ont toujours commencé 15 ans plus tôt 15 ou 20 ans ça a été un bon bloc de leur carrière juste de faire voler cette manip des souris il y en a qui ont été envoyées il y a par exemple des vols russes qui sont faits qui sont les capsules bion qui sont donc on envoie la capsule et puis on la laisse on la laisse tourner pendant environ je crois que c'était un mois trois semaines ou un mois et puis après il faut faire rentrer les animaux pour essayer de les récupérer des études à long terme comme celle que tu demandes pour voir de la reproduction etc. avec les souris je ne crois pas que ce soit le cas en fait lorsqu'on regarde la littérature on est toujours en fait ce que je vous ai montré du temps qu'ont passé les spationaux dans l'espace on pourrait je pense se faire quasiment la même avec le temps que des animaux modèles ont passé dans l'espace il y a eu des rats qui ont été je crois qu'ils sont nés dans l'espace et qu'ils ont récupéré mais en fait le problème de l'étude c'est que tout le développement n'était pas couvert alors notamment toute la période intra-utérine avant le dixième jour de développement ça a très peu d'intérêt parce qu'en fait le système vestibulaire n'est pas encore développé donc c'est un voilà ce qui est intéressant c'est de réussir à avoir ce qui serait intéressant ce serait d'avoir l'organisme comme on l'a fait dans la centrée du dixième jour vraiment de grossesse jusqu'à après la fin du développement au-delà du premier mois et ça je ne crois pas que ça a été fait avez-vous encore des réactions? oui? je ne sais pas si ma question peut s'accorder à la vôtre mais il me semble c'est un souvenir mal référencé qui avait eu une expérience avec des lunettes qui inversaient complètement la vision et au bout d'un certain temps on était habitué et inversement quand on enlevait ces lunettes on voyait tout à l'envers c'est oui c'est pas un mauvais c'est des expériences et ça se raccorde ça vous apporte alors en fait moi je travaille sur ce type de dispositif avec ce type de dispositif parce que je mesure lorsque je parle de mesurer le système vestibulaire moi ce que je mesure beaucoup c'est le réflexe vestibulo-oculaire justement le contrôle du mouvement des yeux ce qui a des tas d'avantages expérimentaux parce que l'oeil a peu de contraintes parce qu'on regarde directement l'interaction entre la vision et les informations vestibulaires et je travaille sur les questions d'adaptation du réflexe vestibulo-oculaire donc on fait enfin je fais en ce moment chez la souris des expériences qui sont dans la ligne de ce que vous décrivez où on modifie les interactions entre vision et système vestibulaire et ça je le fais sur du long terme donc un peu toujours dans la même idée de voir comment ces systèmes ces neurones vont s'adapter puis se réadapter à des changements et là des changements qui sont en fait purement visuels c'est à dire on perturbe la vision et on voit comment le système s'adapter et ensuite ils vont encore 3-4 jours peut-être pour retrouver la norme alors ce qui est intéressant c'est que lorsque vous faites une adaptation plus elle est longue plus vous soumettez longtemps l'organisme à ce nouvel environnement plus le temps de réadaptation va être long également ça oui maintenant on n'a pas de symétrie c'est à dire qu'en fonction du système sensor et moteur qu'on considère on va parfois avoir des adaptations très longues et des réadaptations assez rapides mais on a aussi des cas où après une adaptation longue on peine à trouver une réadaptation ça pose des questions enfin ça c'est des questions sur lesquelles on travaille actuellement sinon c'est surtout français et puis américains les études que vous faites est-ce que c'est au niveau européen quelle est l'importance en somme relative des recherches françaises par rapport aux autres alors c'est des recherches qui sont qui sont internationales je pense que si je devais décrire la recherche vestibulaire au niveau mondial je devrais dire que c'est un tout petit champ c'est un tout petit champ de recherche c'est-à-dire qu'on n'est pas très nombreux par rapport à d'autres champs des neurosciences par exemple les gens qui travaillent sur le système visuel ou sur le système auditif là vous êtes sur des communautés de chercheurs qui sont très importantes la communauté de recherche vestibulaire est vraiment très réduite en France on est quelques groupes quelques groupes pour être alors tout dépend ce qu'on appelle vestibulaire c'est-à-dire que si vous cherchez des gens qui font de la recherche qui concerne le système vestibulaire de près ou de loin vous allez avoir un panel assez large des gens qui font le type d'études que je réalise non on n'est pas nombreux ça nous pose problème d'ailleurs on essaye plutôt d'être plus nombreux et de faire nombre parce que l'union fait la force si vous voulez et je vais juste rebondir sur cette question parce qu'on est dans la semaine du cerveau et c'est une semaine qui est faite pour promouvoir la recherche sur le cerveau et j'aimerais que tu nous donnes une indication sur combien peuvent coûter tes recherches par exemple quand tu vas faire un vol parabolique que tu vas emmener tes souris que tu vas les tester dans ce vol là combien ça coûte ? alors combien ça coûte à l'équipe ou au CNES ou à la société ? ça donne une indication ? à l'équipe en fait nous on a comme on travaille avec le centre national des études spatiales on a un accès à l'avion qui est gratuit donc contrairement à un particulier qui voudrait aller faire un vol parabolique qui devrait payer 6 ou 7 000 euros nous on a accès à l'avion ensuite nos recherches disons le coût d'une mission le coût d'envoyer le matériel d'aller sur place de développer les instruments une expérience disons une dizaine de milliers d'euros et en ce qui nous concerne c'est de l'argent que nous donne également le CNES donc on est financé ça nous permet de faire ces expériences pour le CNES et pour la société au sens plus large ça coûte beaucoup plus cher parce que c'est un avion expérimental qui n'est pas rentable donc je veux dire le kérosène que vous mettez dans l'avion et le fait d'avoir des pilotes et de et donc là je pense que le coût d'un vol on est plus proche si vous voulez de plusieurs centaines de milliers d'euros pour donner une échelle une échelle large je pense que la question du financement c'est c'est une question qui est pertinente je pense que si Novespace vous en avez sans doute entendu parler fait maintenant des vols commerciaux ça fait peut-être deux ou trois ans c'est aussi parce que ils cherchent des sources de financement et finalement si des entreprises veulent aller faire une campagne de vol avec leurs employés et payer 7000 euros les 15 paraboles tant mieux tant mieux Est-ce que vous souhaitez réagir encore ? Ou oui deux personnes ? Bonjour monsieur en dehors de l'espace qu'est-ce qui se passe quand on est sous l'eau en train de flotter sous l'eau est-ce qu'il y a des expériences qui sont faites dans ce domaine-là parce qu'à un moment donné la gravité est compensée par monsieur Archimède ? Alors l'eau est utilisée comme un moyen d'entraînement pour les spationautes c'est un moyen relativement facile de se mettre dans des conditions proches de l'apesanteur dans le sens où on ne ressent plus le poids du corps bon cela dit lorsqu'on se met dans une piscine on est on a toujours la même on est toujours soumis à la gravité de la même façon on l'aperçoit plus au niveau au niveau du corps pour ce qui concerne mes recherches pour l'oreille interne ça ça n'a pas changé grand chose ensuite je ne connais pas de protocoles qui font des adaptations longues c'est à dire on laisserait les gens longtemps dans l'eau ce qu'on fait en revanche c'est ce que fait l'agence spéciale européenne c'est des campagnes ce qu'ils appellent d'immersion sèche donc qui consiste à mettre les gens en fait dans une espèce de matelas d'eau et de les laisser comme ça pendant là plusieurs mois pour voir comment est-ce que ils vont s'adapter à l'absence de pesanteur au niveau corporel ce qu'on fait aussi ce que fait aussi l'agence spatiale européenne c'est ce qu'on appelle des campagnes de bed rest où on incline les sujets on leur demande de rester allongés pendant trois mois et ils ont la tête inclinée en fait au-delà de l'horizontale de quelques degrés et donc ça permet de maintenir la tête pendant des longues périodes désalignées de la gravité c'est à dire de changer un peu les repères spatiaux et on travaille avec ces modèles on va faire une campagne comme ça avec l'agence spatiale européenne c'est Miquelet Agliapoué qui fait ça où on va faire des mesures de leur disons leur référence spatiale avant le début de la campagne où ils restent allongés et puis à différents temps oui ils doivent rester allongés en permanence ils sont très suivis médicalement parce que c'est des gens qui sont alors ils mangent ils font tout ce qu'ils peuvent pour passer le temps mais ils doivent rester allongés c'est très important pour les protocoles la dernière question de madame oui en fait c'est juste pour rebondir sur le fait que vous étiez très peu à faire des recherches vestibulaires alors j'ai peut-être mal compris peut-être vous avez dit à une autre communauté plus vaste parce que améliorer l'équilibre des gens avec une population vieillissante dans le monde développé par exemple j'imagine c'est une priorité enfin ça pourrait être une priorité donc je voulais que vous développiez un petit peu ceux qui font des recherches sur quoi alors ça devrait sans doute être une priorité je crois pas qu'on puisse dire que ça le soit en termes de soutien type financement public concrètement faire des recherches sur le système vestibulaire et les financer c'est très difficile et pourtant c'est une question il y a des questions de santé publique derrière il y aurait toutes les raisons de le faire plus bon on n'est pas dans une période où l'argent coule à flot il y a des priorités qui sont définies les priorités en neurosciences ça va plutôt sur des maladies neurodégénératives qui sont tout aussi importantes à traiter je veux dire à traiter Alzheimer Parkinson c'est des questions importantes du coup ça draine beaucoup d'argent du coup ça attire beaucoup de chercheurs et de jeunes chercheurs et il y a des effets boule de neige comme ça qui fait que lorsque un champ est un peu déserté il est moins financé il est jugé comme moins important du coup il est moins financé c'est des cercles c'est pour ça que je dis qu'on essaie de faire nombre clairement pour moi le soutien du CNES et les questions spatiales ça me permet de travailler sur ces thématiques mais aussi sur d'autres thématiques type pathologie vestibulaire moi tout ce que je fais qui concerne des pathologies vestibulaires est non financé aujourd'hui c'est pas directement financé c'est à dire j'ai pas un programme qui me dit vous allez travailler sur le vertige de Meinière vous allez travailler sur je fais ça avec ce que j'arrive à dégager de l'argent qui me reste qui part pas dans l'espace je remercie je remercie Mathieu vivement pour sa conférence très intéressante je vous remercie également d'être resté pour avoir réagi et commenté cette conférence de manière tout aussi intéressante je vous invite à profiter encore du palais l'heure qui lui reste à être ouvert et si la semaine du cerveau vous intéresse encore il y a un quiz dans le hall à 17h30 merci beaucoup à bientôt merci